Allez, on est parti pour résoudre des équations avec cosinus. Donc, je vous ai mis deux équations, et je vous demande de les résoudre dans R. Quelle est la procédure pour résoudre des équations avec sinus et cosinus ? Avec cosinus, la première étape, c'est de dire, on va transformer cette équation-là en une équation du style de celle que vous avez là-haut, c'est-à-dire cosinus x égale cosinus d'un certain angle, et ensuite, on va répondre. Donc, moi je commence. Donc, j'ai cos x égale racine de 2 sur 2. Il va falloir que je me débrouille pour trouver à quel angle je peux associer racine de 2 sur 2. Donc, je remets mes angles principaux, pi sur 3, pi sur 4, et pi sur 6. Et je me demande, parmi tous ces angles, est-ce qu'il n'y en aurait pas un ? Pour lequel le cosinus vaudrait racine de 2 sur 2. Donc, l'avis est quand même bien faite, parce que racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. Donc, je peux écrire ici que cos x est égal à cos de pi sur 4. Alors là, c'est intéressant, parce que ce qu'on a envie de faire, c'est de dire, bon, si le cosinus de x est égal au cosinus de pi sur 4, je peux dire directement que x égale pi sur 4. Encadré, et c'est terminé. C'est vrai que pi sur 4, ça me donne une valeur de racine de 2 sur 2 en cosinus. Sauf que quoi ? Vous voyez bien que racine de 2 sur 2, je peux aussi l'atteindre en faisant moins pi sur 4. Donc, en fait, les solutions, ce n'est pas pi sur 4, c'est pi sur 4 et moins pi sur 4. Autrement dit, plus ou moins pi sur 4. Là, on se dit, j'ai bien bossé, c'est bon, c'est terminé, sauf que non. Pourquoi ? Moi, je vous demande de les résoudre dans R. Autrement dit, je vous demande de me trouver toutes les valeurs qui sont sur cette droite-là, qui arrivent avec un cosinus de racine de 2 sur 2. Donc, il y a effectivement pi sur 4, mais il y a aussi pi sur 4 plus 2pi, pi sur 4 plus 2pi plus 2pi, pi sur 4 plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à ça, il va falloir ajouter un certain nombre de fois 2pi, 2kpi. avec k, qui appartient à quoi ? Donc, k, c'est un entier positif. Donc, ça veut dire que je vais aller chercher toutes les valeurs qui sont vers le haut, mais c'est aussi un entier négatif. Donc, en fait, k, c'est un entier relatif. Et là, vous pouvez encadrer. Donc, les solutions, c'est bien celles qui me donnent un nombre de pi sur 4, parce que je sais que cos pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2, sauf que je veux la version positive et la version négative, et en plus de ça, je veux y rajouter toutes les autres variations autour de pi sur 4 qui sont sur cette droite, aussi bien en haut qu'en bas. Donc, je vais rajouter un certain nombre de fois 2pi. Allez, on se refait exactement le même. Alors, cos x égale moins racine de 3 sur 2. Donc, le cosinus, je le lis ici. Moi, je veux moins racine de 3 sur 2. Donc, je vais reporter mes angles ici, pour voir lequel va me donner... hop... 6 sur 6. Si vous n'arrivez pas à positionner ces angles, allez voir la vidéo qu'on a fait sur comment positionner les angles principaux. Donc, je place le cosinus de ces 3 angles que je connais par cœur, je mets des moins... 1, 2, 3, racine, 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 et je divise tout par 2. Donc, moi, je cherche un angle, un alpha, tel que le cosinus d'alpha va être moins racine de 3 sur 2. Donc, je vous rends compte que moins racine de 3 sur 2... C'est 5pi sur 6, pardon, c'est pas pi sur 6. Donc, moins racine de 3 sur 2, ça correspond à un angle de 5pi sur 6. Donc, je vais écrire cos alpha égale cosinus de 5pi sur 6. Est-ce que j'ai le droit de simplifier les cos ? Pas vraiment, parce que comme on l'a vu là, une fois qu'on a réussi à transformer notre équation qui est écrite comme ça sous la forme de cos x égale cos de quelque chose, on peut dire que notre x, il vaut 5pi sur 6, c'est-à-dire cet angle, mais aussi moins 5pi sur 6, parce qu'avec moins 5pi sur 6, j'arrive au même endroit, j'arrive aussi à racine de 3 sur 2, donc plus ou moins 5pi sur 6, plus 2kpi, avec k appartenant à z. Et j'encadre. J'ai bien pris en compte le fait que moins racine de 3 sur 2, je pouvais l'atteindre en faisant 5pi sur 6, je pouvais l'atteindre en faisant moins 5pi sur 6, et je pouvais l'atteindre en faisant moins 5pi sur 6, plus de pi, plus de pi, plus de pi, plus de pi, plus de kpi. Allez, à vous de jouer, on vous en a mis en dessous, et dans la prochaine vidéo, on voit comment faire la même chose avec sinus. Sous-titrage ST' 501